allez bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite du let's play sur shield megami tensei 5 alors on n'a toujours pas vaincu nua la déesse mais là j'ai un peu commencé à leveler mon équipe je vais essayer de gagner encore un level ou deux et surtout vu qu'elle est sensible au feu je sais qu'ici j'ai vu lors du let's play précédent il y a des mais j'ai pas cette place j'ai libéré un espace donc je peux recruter un démon il y a un démon voilà des oseaux de feu donc ça c'est très bien alors bon là c'est eux qui ont la prio mais c'est pas grave ok alors je vais essayer de les recruter alors en plus je suis à un niveau supérieur donc logiquement après faut trouver la bonne une bonne tambouille pour le recruter alors il est en train de pleurer que voulez-vous faire le regarder avec des dents quand on a envie de pleurer il vaut mieux rire ouais ah mais il a pas aimé ma phrase ok bon c'est pas grave au prochain tour on on les aura alors andras je l'ai eu en fusionnant l'ange avec le slime c'est une des combinaisons qui était possible allez tempête mélodieuse ah non ils ont d'accord ils ont esquivé ah ouais la sirène j'ai pas fait attention bon c'est pas grave de toute façon y'a pas de soucis c'est un petit combat après je me soignerai alors donc lui il est bien empoisonné alors hop on va parler à l'autre ouais je l'ignore pour un seigneur féodal ah d'accord il veut que je partage mes richesses avec lui ouais alors combien il va me demander une belle portion de tpb allez ok ensuite une belle portion de lpm ok allez ah il va nous rejoindre logiquement cool on a recruté Aedvaraz de la race reptile j'espère qu'on va être copains bah ouais moi aussi nickel donc on a fait ce qu'on devait faire du coup j'utilise le pilier de retour hop là là je me déplace à la source à côté du parlement donc c'est la dernière Nagatacho ok et je vais soigner ma team alors 1 1 1 récupération on va ressusciter la sirène déjà ok et on va juste prendre un niveau parce qu'il faut je vais ça regarder un petit peu il faut qu'on recrute Jacques aux lanternes qui est un démon pareil spécialisé dans les attaques de type feu voilà comme ça on sera vraiment bien paré on aura le Aedvaraz on aura du coup la sirène qui a des attaques de feu aussi et on aura le joueur avec la planterne il faut juste que je prenne un niveau parce qu'ils ne peuvent je ne peux le fusionner qu'à partir du niveau 20 là je suis en 19 donc un petit peu de combat prendre un tout petit niveau et après on retente de vaincre la déesse nuire alors Aramasa puis les combats ils sont sympas franchement Shin Megami Tensei il a recruté les démons jouer avec des démons avec différentes compétences c'est vraiment sympa alors on va lui infliger poison en plus il est faible au poison bon bah génial alors lui tire mirage ah c'est une attaque de feu moyenne c'est bien donc j'avais pas eu encore des attaques de feu moyenne j'avais eu que des attaques de feu faibles et ça peut infliger mirage ok ah il résiste au feu j'avais pas fait attention bon c'est pas grave bah on a évité son attaque ok bon là franchement ça va être vite réglé encore un petit coup oh même pas on va pas gaspiller de PM ok ça c'est bon ouais il faut encore il faudrait plus d'ennemis tiens je vais affronter les les bicorne voilà alors j'en aurais bien recruté un mais là j'ai plus de place de je n'ai plus de place pour recruter des démons plus de place libre pour l'instant bon ils sont que level 14 en plus ce qui est bien c'est qu'on peut on peut beaucoup varier les teams avec tous les démons qui existent il y a plus de 200 démons bien sûr je n'ai pas encore été confronté à tous les démons parce que j'imagine qu'il y a des démons qui vont jusqu'au level peut-être dans les level 90 ou quoi donc après l'aventure on n'en est qu'au début alors on a vaincu le premier bicorne là on a évité l'attaque alors là il y a deux bicorne et un démon alors le hippon d'Atara on va faire une attaque groupée honte brûlante ah bah le démon il n'a pas résisté longtemps alors Andras il va lancer le poison contre celui qui est bien en forme allez on va achever celui-là ah non il lui reste encore 4 PV oh bon on va déjà achever celui-là allez attaque de lumière allez on va attaquer donc avec le bonhomme vert là c'est quoi comme des bons ça je l'avais déjà vu une fois je crois c'est un nocturne level 16 si je vois bien allez attaque sur tous les ennemis Andras attaque poison en plus il est faible au poison le hippon d'Atara alors tir mirage ah c'est vrai qu'il résiste au feu bon c'est pas grave un petit taramasa hop sur lui pour l'achever bon bon lui il n'a plus de PM mais c'est pas grave alors un petit taramasa hop petite attaque attaque lumière ok il est faible à la lumière ok il est faible à la lumière et du coup on va peut-être l'achever là ah non quasiment allez le dernier coup pour le Naobino ok donc on a pris un peu d'XP ouais ça monte doucement alors 3 onmoraki et puis un hippon d'Atara alors eux ils sont level 4 ah non c'est des raptors ah non oui mais c'est des onmoraki ok allez on va en griller on va faire on va manger de l'oignon grillé voilà il résiste mais ça lui a enlevé 80 quand même alors hop là aramasa ça va vite réglé hop là c'est vite réglé et lui attaque lumière en plus il est faible à la lumière et là on va lui faire une petite attaque allez au miraculeuse pour soigner la team j'aime bien l'animation de l'eau miraculeuse avec l'eau qui vient dans dans ses mains puis avec des petites lumières là c'est bien foutu franchement ils ont des bonnes idées sur ce jeu la musique la musique aussi un peu je sais pas metal rock je sais pas comment dire il y a une bonne ambiance post-à-pot là avec les décors aussi bon je vais quand même soigner la team pour qu'ils récupèrent leur PM je suis bête je peux même utiliser le pilier de retour c'est encore plus rapide alors récupération il faut que je prenne vraiment ce level là au red varas il lui reste encore des PM hop là que je gaspille pas non plus trop mes maca tiens là il y a un distributeur donc on a gagné une bouteille au percule ah ils sont enfuis ah alors il y a un nippon d'Atara et deux kaitis alors les kaitis level 7 un coup d'épée ah bah ouais une attaque normale allez Aramatha avalanche de coups avalanche de coups il y a quand ils alors allez on continue il n'y a pas des démons un peu plus puissants dans le coin à attaquer que je regarde je vais essayer pas d'être un miment caché là parce que derrière les rochers dans les coins il y a souvent des miments cachés ah je le connais pas lui ah il est stylé le tigre là il est stylé c'est BU ok ouais bien sûr 2500 et quelques macas non mais n'importe quoi pas question ah ouais il est fort d'accord ok si ça se trouve c'est un des 4 parce que je sais qu'il y a on avait vu un dragon bon j'ai sauvegardé pas longtemps avant donc c'est pas grave on avait vu un dragon une quête de dragon à la fin du précédent let's play une quête secondaire mais j'étais pas encore assez puissant et je devais vaincre 4 rois je sais pas quoi ça se trouve ça fait partie des 4 rois démons parce qu'il avait pas donné les noms parce que là en un coup qu'il m'enlève tous mes PV ça me semble assez dingue alors c'est pas grave donc du coup lui du coup lui on va l'éviter ça c'est clair c'est net en tout cas pour l'instant on va pas s'y frotter tout de suite on va pas s'y frotter tout de suite on va pas s'y frotter tout de suite allez on zébrate zé petit ça c'est réglé on va pas s'y frotter tout de suite 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 Je vais faire venir la sirène Ou Apsara Qui peut faire une attaque de zone Ok donc les Kodama Hop là ils ont dégagé En tout cas lui il est résistant à la foudre Alors Attaque de glace Il est faible à la glace Ouais Ok donc ça c'est bon Allez il faut encore lever les amis On va prendre ce niveau là Au bout d'un moment Allez Et attaque lumière. Et attaque de glace. J'adore quand ils sont congelés, qu'ils se cassent en mille morceaux. Allez, on se rapproche du level 20, là. Allez, les licornes, qui voulaient s'enfuir, là. Ils savent qu'on est à un level bien au-dessus. Ils sont level 14. Là, dans ma team, ils sont 18 et moi, je suis 19. Et la dièse Numa, je crois qu'elle est à 22. Ça, on est obligé de leveler un petit peu. Et surtout, level 20, je pourrais avoir le jacquot-lanternes. Fusionner le jacquot-lanternes. Fusionner, pardon, deux démons pour obtenir le démon jacquot-lanternes. Qui a des compétences de feu, je crois, assez fortes, en plus. Donc, du coup, ça pourrait être décisif pour le combat contre la déesse Numa. Alors, je vais soigner avec la capacité du Naobino. Voilà, oh miraculeuse, voilà. Alors, je ne connais qu'un à la fois parce que du coup, là... Ça prend un petit peu plus de temps pour le VD. Allez, avalanche de coups. Attaque lumière. führt un petit peuplique sur le reste du niveau. Allez, attaque de glace Là, on va l'achever Allez, on est vraiment pas loin Là, le Naobino, il est presque à level 20 Je pense un ou deux combats max Et c'est bon Alors Ouais, super Il a levé les Alors, Naobino level up On va augmenter sa défense La vitalité Alors, j'utilise le pilier de retour Alors, on sauvegarde On va obtenir le jack-o'-lanterne Alors, fusion de démons Fusion par résultat Alors, du coup On voit même Il y a même un niveau 38 déjà Qu'on peut voir Mushu Ouais, mais bon Après, évidemment, je ne peux pas les avoir pour l'instant Allez, jack-o'-lanterne Donc, Kodama, Absera Kodama, Agatheon Bah, Agatheon, je ne m'en sers pas du tout En tout cas Ah bah, Agatheon, Tsushigmo Je ne m'en sers pas trop non plus Ouais, bah la limite Alors, par contre Du coup Je vais garder les aiguilles hypnotiques Ça, c'est pas mal La compétence de soin Ça, c'est pas mal aussi Et après Ouais, rendre attaque plus 1 Pendant 3 tours Ça, ça peut être pas mal Attaque foudre légère sur tous les ennemis Attaque foudre légère sur un ennemi Griffe bondissante Attaque de foudre Parce que j'ai pas beaucoup, je crois D'alliés qui ont des attaques de foudre Donc, je vais quand même la prendre Pas simple Faudrait que je Je débloque des lignes de compétence Pour les démons Ça, ça serait bien Allez, on termine Et là, du coup Là, il a l'attaque de fou moyenne Agile à ou plus 5 Et même une attaque de feu légère Sur tous les ennemis Maragi plus 5 Ok Donc, on termine Ouais Allez, on fait le jacquot-lanterne Allez, je vais laisser l'animation De fusion de démons Qui est quand même sympa De fusion de démons Ah, lui, il est de l'art des fées, ok. Ok, alors, du coup, il y a des designs de démons intéressants dans les prochains qu'on pourra voir, mais bon, il y a des levels 30, 40, tout ça, ça, on n'y est pas encore. Alors, je vais juste regarder l'apothéose, j'ai que 15 gloires, donc ça m'étonnerait que je puisse apprendre grand chose avec 15 gloires. Alors, non, je n'ai pas assez, ok. Fusion d'essence. Ah, j'ai pas mal d'essence, quand même. Ouais, mais il faudrait que je débloque des lignes, en fait, de... Oui, lui, il a... Ah, oui, il a la compétence de feu. Comme ça, je pourrais même lancer l'attaque de feu, moi. Ah ouais, ben, je vais faire ça. Alors, je garde O-Miraculeuse. Je garde, euh... Ouais, Rakunda pour baisser la défense. Arama, ça aussi. Et après... So, je m'en fous un peu, plus l'inpa, c'est quoi ? Confusion. Euh... Attaque Foudre Légère. Pour l'instant, on s'en fiche. Euh... C'est bien d'avoir des... Compétences de malus, aussi. Un peu infliger... So, ouais. Ouais, je crois que ça empêche d'utiliser la magie, hein, il me semble. Allez. Donc, j'ai bien fait de faire ça. Comme ça, même le Naobino, il pourrait avoir une compétence de feu. Comme ça, j'aurai toute mon équipe qui aura... Chacun a une compétence de feu. Ben, nickel. Euh... D'ailleurs, je peux même donner un démon. Après, je sais pas si j'accouler en terne, euh... Non, je crois qu'il avait plus de lignes de... Dispo. Lui, par contre, je pense que... Il doit avoir de la place. Alors, le Nocturne, ouais. Puline pas, confusion, mirage... Euh... Foudre, oui. Il avait pas la foudre. Parce que lui, il avait pas beaucoup de compétences. Donc, à la limite, on va faire ça. Hop là, on fusionne. Et là même... Il lui reste même une place, quoi que... Faudra pas oublier qu'il pourra... Après, il va lever les aussi. Et sirène, je sais pas si il lui reste trop de place, hein. Non, elle a déjà plein de trucs. Euh... Même si après, il y a des trucs de bicorne, hein, qui sont rajoutés. Euh... Un, 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 un... Et Turdak, il a quoi, lui ? Tayad, l'acération... Ah oui. Neko Shogun, c'est quoi ? En fait, c'est les compétences du bas. Précision à skivre, en défense, moins un. Et ça, c'est quoi ? Tayad, attack physique, légère. Euh... Un, 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 un... Mais de toute façon, je vais plutôt faire apprendre ça à... Aïdvaras, il lui reste encore une place. Donc, on garde tirer mirage, ça. Les premières, ok. Et... Alors, avant l'ange de coup... Ah oui, plus le lanceur a de PV, plus l'attaque est puissante. Ça, c'est pas mal. Ok. Alors, on va soigner les démons. On va mettre la bonne team ensemble. Alors, récupération. On récupère tous nos PV. Bon, même lui, hein. On sait jamais si... Si j'ai des démons qui meurent, il pourra se substituer. Ok, alors. Maintenant, la bonne team. Bon, je vais quand même sauvegarder... Non, je sauvegarderai après, comme ça, moi. Alors, la bonne team. Donc, Daydrago. Donc, parti. Lui, on vire. On va mettre... Donc, Jaco Lanterne. Sirène. Et... Advaras. Allez, on va voir ce que ça donne, comme ça. On va tenter le coup. Allez, on va tenter le coup. Allez. Allez. Ah oui, il y a des OG dans le coin. En sens de force, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, euh... Zapper la petite scène contre Noah, parce qu'on l'a vu, déjà, euh... Lors du let's play précédent. On va faire le combat direct. On sait qu'elle a vaincu. Quoique, elle est toujours belle à voir, cette scène. Allez, je la laisse. Je la laisse. Elle est quand même toujours belle à voir. Donc, la déesse Mernua. Ouais, on arrive trop tard. Elle a vaincu les anges. Ouais, ce démon a l'air puissant, tout à fait. Les anges qui ont infesté cette région sont maintenant mortes. Et je vous ai dit qu'ils pourraient utiliser une compagnie. Mais je vais vous donner quelques moments finales pour chouper votre fate. Donc là, elle nous sort un fouet. Et en plus, voilà, c'est une femme serpent, hein. Un démon serpent. Il est vachement bien, ce jeu. Franchement, vraiment très, très bon jeu. Moi, je vous le recommande vivement. Sur tous les plans, hein. L'intérêt du scénario, les combats, l'ambiance, les musiques, la réalisation. Alors, Skills. On va déjà baisser, euh... Sa défense. Allez, Jaco-Lanterne. Attaque de fou moyenne. Ouais, donc elle est faible en plus. Du coup, on gagne un tour. Voilà, la sirène aussi. Tire mirage. Voilà, on a toute la team. Du coup, pour l'instant, on a gagné... On a gardé tous nos tours. Ah ! Bon, au bout du deuxième tour, apparemment... Là, on perd quand même... Voilà. Sinon, on ne pourrait jamais s'arrêter de gagner de jouer, hein. Eh, Jaco-Lanterne, il fait des dégâts, hein. Ok, donc il a fait mal, là. Alors, on va faire, du coup, l'eau miraculeuse. Pour soigner la team. J'ai surtout peur pour la sirène, hein. Qui n'a pas beaucoup de PV, quand même. Bon, on va voir. Par contre, sa barre de PV, elle, elle diminue très lentement. Très, très lentement. Je vais refaire un... Ou alors, je laisse la sirène soigner. Ouais, parce que moi, je fais plus de dégâts que la sirène. Donc, à la limite... Je vais laisser la sirène soigner. Même si, elle, elle peut soigner, je crois, qu'une personne à la fois. Ouais. Mais elle va se soigner, elle. Parce que c'est elle qui est le plus en danger. Ah, elle m'a manqué. Génial. Ça, c'est très bien. Allez, pour l'instant, on est bon. On est bon, on est bon. On est bon. C'est vrai que, du coup, c'est vachement avantageux de faire que des attaques de feu, que tout le monde ait des attaques de feu. Là, c'est pas mal du tout. On gagne des tours à chaque fois. Il me semble que la sirène, elle a une compétence pour endormir. Allez, on va voir si ça marche. Est-ce qu'elle est endormie ? J'ai l'impression que oui. Je vais quand même me mettre en garde. On va voir. Et si je l'attaque, elle se réveille. Alors, est-ce qu'elle est endormie ou pas ? Elle dort, ouais. Elle dort, génial. Du coup, c'est à nous. Super. Donc là, c'est la très bonne tactique, là. Après, c'est en termes de PM où je vais être en feu limité. Ouais. Je suis même pas sûr d'avoir d'objets qui redonnent des PM. Ça, c'est dommage. Hop. Allez, on va lui refaire le sommeil. Ah non, loupé. Merde. Bon, évidemment, ça ne pouvait pas marcher à tous les coups. Ça aurait été trop simple. Ouais, moins 20 HP, ça va. Donc, elle collecte du Magatsui. Donc là, ça fait un peu peur. Ah, mais je suis bête. J'avais le... Je n'ai pas utilisé le Magatsui. Oh, Magatou qui critique. Oh là là. J'ai complètement zappé. Bon. Déjà, je vais baisser sa défense. Ah bah ouais, ça fait encore plus de dégâts. Oh, je suis bête. Ah bah ouais, c'est vachement plus efficace, là. Ok. Ah mais là, il n'a plus de PM. Alors, on va faire une attaque. Ouais. Ah, on a gagné. Ah, il ne fallait peut-être pas lui enlever tout ses HP, du coup. Peut-être qu'il ne fallait enlever que la moitié. Ah, c'est qui lui ? Ah, donc il est avec elle. Ok. Bah, il est de son côté, là. C'est un exterminateur de démon. C'est bizarre. Ah bon, il veut nous faire rejoindre l'au-delà ? D'accord, donc en fait, elle n'est pas vaincue. Bon, on l'a vaincue, mais elle n'est pas morte. D'accord, donc on va les revoir une prochaine fois. Ok. Ah, il semble ouvert à la conversation qu'allez-vous demander. Ouais, pourquoi avoir tué tous ces anges, ouais. Mais tel est notre ennemi, ouais. Alors, qui êtes-vous tous les deux ? La déesse Nua, celle qui a donné naissance à l'humanité qui demeure dans l'abîme entre le ciel et la terre. Et Yakumo, il l'aime à moitié en quelque sorte, ok. Le dieu de la loi est en guerre avec tous les autres, avec tous les autres dieux depuis des temps immémoriaux. Cependant, il a pris l'avantage lorsqu'il s'est emparé de la connaissance des autres dieux, les réduisant à leur état actuel. D'accord, bah il veut éliminer tout le monde, quoi. Les disciples de Bethel et les anciens dieux devenus démons. D'accord, alors, effectivement, ça peut être une question philosophique, hein. Est-ce que l'ordre de dieu est juste ? Est-ce qu'il est nécessaire à notre monde ? Ouais, bon. L'ordre est essentiel à la paix, oui, c'est... Ouais, ça peut être un frein au progrès, quelque part, ouais. Oh, Dieu. Votre réponse est très... Vous seriez wise de considérer chaque perspective. Alors, plus loin, tu trouveras une machine de transport similaire à celle que Bethel tente de maîtriser. Utilise-la pour retourner au Tokyo que tu connais. Tu y découvriras peut-être la vérité. Ah, on peut faire des allers-retours, en fait ? Sois témoins du combat des dieux et démons pour l'humanité. Et de leur indifférence envers Tokyo, pris entre deux feux. Ok, donc, eux, ils sont un peu à part, en fait, j'ai l'impression, du coup, hein. Entre les dieux et les démons. D'accord. Bon, franchement, c'est sympa. Déjà, je suis content, je suis débloqué. Mais voilà, il fallait vraiment mettre des compétences de feu à tous les démons et... Ça regarde la partie, bien sûr, ouais. Bon, je suis content, je vais pouvoir continuer l'histoire. Ok, donc, du coup... Euh, ben là, on a sauvegardé. Donc là, on est dans le Parlement de Tokyo, hein. Donc là, ça fait déjà trois quarts d'heure de let's play. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. La prochaine fois, du coup, on continue, hein. On progresse tout droit. On va, du coup, peut-être retourner au Tokyo de notre époque, hein. Et voilà, on va progresser dans l'histoire. Et j'ai hâte, parce que c'est un très bon jeu. Et voilà, j'ai été un peu bloqué ces derniers temps avec ce combat contre Nua. Mais là, maintenant, c'est débloqué, c'est fini. On va pour avancer. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pour soutenir la chaîne, c'est vachement important. Likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Et ça vous permet d'activer la cloche pour être au courant des prochains let's play, des prochains gameplays qui arriveront sur la chaîne. On continue, bien sûr, Shin Megami Tensei 5 sur la chaîne. Pokémon, Perle Saint-Yante. La fin de Tales of Arise. Je n'ai pas tout à fait fini, mais voilà. On se rapproche de la fin, et puis aussi finir le mode histoire de Demon Slayer The Inokami Chronicles. Et après, j'ai d'autres jeux en réserve aussi à faire. Je vais faire notamment Shin Megami Tensei le remaster HD, qui était sur PS2 à l'époque. Et puis d'autres choses par la suite. Que ce soit des jeux pas actuels, ou des jeux dans l'actu. J'essaie de coller un petit peu les deux. Faire de l'actu, et aussi des jeux un peu sortis il y a quelques mois. Parce que voilà, aussi en termes de budget, c'est un peu compliqué de faire tous les jeux qui sortent. Voilà, en termes financiers, de tout s'acheter. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis, prenez soin de vous, jouez bien, et à bientôt. Ciao !